Ce vendredi 10 février, Pierre Ninet a fait une annonce très surprenante à ses fans sur les réseaux sociaux, après avoir instauré un immense suspense qui avait inspiré de nombreuses théories farflues. Pierre Ninet est toujours là où on ne l'attend pas, et il vient une nouvelle fois de le prouver. Très actif sur les réseaux sociaux, le comédien, récemment à l'affiche de Mascarade, le film de Nicolas Bedos Nobeo César, n'hésite jamais à prendre la parole sur les sujets qu'il interpelle. Pendant la pandémie, Pierre Ninet avait échangé publiquement sur Twitter avec Roselyne Bachelot, alors ministre de la Culture, qui avait répondu à son message sur la fermeture des cinémas et des théâtres. Merci de votre réponse Roselyne Bachelot. Mais l'incompréhension porte sur le fait que rien ne prouve que ces salles soient plus propagatrices du virus que tous les autres commerces de France. Selon toute logique, public silencieux plus masque plus distance, elle compte même parmi les plus sûrs, avait-il écrit. S'il n'hésite pas à s'exprimer sur les sujets qui lui tiennent à cœur, Pierre Ninet communique aussi beaucoup avec ses abonnés sur Instagram et Twitter, se délectant parfois de scènes de la vie quotidienne pour le plus grand plaisir de ceux qui le suivent assidûment. Non, je n'ouvre pas mon only fan sur les réseaux sociaux, le comédien de 33 ans a récemment posté un message énigmatique, pour prévenir ses abonnés qu'il s'apprêtait à faire une très grande annonce. Vendredi je vous fais une annonce ici. Un des projets les plus excitants de ma vie, avait-il écrit. Un message qui avait généré de nombreuses spéculations, parfois des plus saugrenues. Non je n'ouvre pas mon only fan. Non ce n'est pas Feuillemann. Non pas un message pour dénoncer les députés qui refusent le repas à un euro pour les étudiants. Non pas une série. Avaient-ils réagi quelques heures plus tard? Si est-il finalement ce vendredi 10 février que le père de Lola et Billy a officialisé la nouvelle, il incarnera prochainement le comte de Monte Cristo au cinéma. Une production très ambitieuse, réalisée par Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière, les deux cinéastes à l'origine du prénom. Comme des millions de lecteurs à travers le monde j'ai été marqué et transporté par ce grand roman. L'ambition et la force du projet nous obligent autant qu'elles nous inspirent. Nous voulons créer un grand film d'aventure, de personnages mais surtout, de vengeance noire. A écrit Pierre Ninet sur Twitter. Après les trois mousquetaires, si est-il donc un autre chef d'oeuvre d'Alexandré Dumas qui sera adapté au cinéma. Nous avons la chance de travailler avec un cast incroyable, et d'avoir Pierre Ninet avec nous. Il sera un Monte Cristo comme vous ne l'avez jamais vu, ont affirmé les deux réalisateurs, dans les colonnes de Variety. Un projet au budget colossal, puisque près de 35 millions d'euros seront investis pour le tournage, prévu du mois de juillet à décembre 2023. Merci. 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 Merci.